Bon samedi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre jour 6 de la détox. Aujourd'hui en fin de semaine, c'est plus relax, vous me voyez dans mon décor au chalet. Donc journée de tempête ici au Québec, c'est vraiment fantastique, c'est très très beau, une belle journée de tempête d'hiver, on aime ça. Alors j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de voir. Déjà la journée 6, ça se finit demain, ça va vite, ça va vite. Évidemment, vous me connaissez, si vous arrivez sur le live, vous êtes en direct, faites-moi des 1 et si vous êtes en rediffusion, faites-moi des 2 s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, et posez-moi vos questions évidemment en commentaire, je vais y répondre à la suite de ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous partager, je veux vous parler un peu du lien qu'il y a entre le cancer et le sucre. Parce que de plus en plus, il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là et on voit vraiment une corrélation, un lien qui existe entre le cancer et le sucre, du moins plusieurs maladies aussi. Et l'alimentation qui contient beaucoup de sucre et les produits qui sont transformés. Donc un adulte moyen consomme environ, ce qui est vraiment énorme, consomme environ 70 kilos, soit environ 154 livres de sucre par année, ce qui est énorme. Moi là, je pèse 140 livres, ça fait que c'est plus qu'une pénélope. Donc un adulte moyen consomme 70 kilos ou 154 livres de sucre par année, c'est absolument énorme. Donc vous avez le contrôle de votre nourriture. À la fin de la journée, c'est vous qui vous mettez la fourchette, qui avez la fourchette dans votre main. Donc vous pouvez être en contrôle, vous êtes capable de faire des changements. Avec cette Dictox que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train, tranquillement pas vite, tranquillement pas vite, de faire des changements. Donc c'est vraiment fantastique parce que vous allez pouvoir renverser plein de choses, des douleurs, de l'inflammation, des maladies, diabète de type 2. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir renverser dans le fond par rapport à ça quand vous allez continuer en fait à modifier votre alimentation et à vous diriger dans une alimentation qui est plus keto ou faible en sucre. C'est sûr qu'avec moi, vous savez, quand vous commencez votre alimentation keto, on a une cohorte justement qui commence dans deux jours. Fait que là, c'est pas mal le last call pour vous procurer votre 30 jours keto avec nous ou votre bonbon si vous voulez avoir la détox aussi si vous ne l'avez pas encore. Donc quand vous commencez avec moi dans le 30 jours, c'est sûr, c'est clair que je vous mets dans une alimentation qui est keto, qui est stricte parce que rapidement, je veux que vous ayez des résultats, je veux que votre énergie augmente, je veux que vous ayez moins d'inflammation, que vous vous sentiez mieux, que vous commenciez à perdre du poids. Ici, buddy, mon chien, il est tout mouillé, il a été joué dans l'âge, puis là, il veut se coucher comme en dessous sur les oreillers, mais c'est non, c'est je veux qu'il se couche sur la couverte, en tout cas, sur l'oreiller, sinon il va tout mouillé. Bref, c'est ça. Donc vous commencez avec une alimentation stricte, puis après ça, on peut s'adapter, on peut se diriger plus dans une alimentation qui est modérée ou qui est libérale, mais c'est toujours faible en sucre. Alors, voilà. Ceci dit, qu'est-ce qui arrive quand on mange du sucre? Dans le fond, je vous explique un peu le lien entre le cancer et le sucre. Quand vous consommez du sucre, en fait, il va y avoir évidemment un pic de sucre dans votre corps, donc il va y avoir évidemment l'insuline. L'hormone de l'insuline va être sécrétée pour aller faire descendre ce taux de sucre-là dans votre corps. Dans l'insuline, dans l'hormone d'insuline, il y a une molécule qui s'appelle IGF, Insulin-like Growth Factor. Et cette molécule-là, la molécule IGF qui se retrouve dans l'insuline, elle a trois rôles. Premier rôle, inflammation. Et quand il y a de l'inflammation, ça veut dire qu'éventuellement, à moyen et à long terme, il va se créer des maladies comme le cancer, comme l'Alzheimer, comme le Parkinson, comme le diabète de type 2. Il va y avoir ça. Ce n'est pas demain matin que vous allez arriver, mais un diagnostic de Parkinson, de diabète de type 2, de cancer, tout ça, ça fait plusieurs années que ça s'accumule dans l'organisme. Donc ça, premier rôle, en fait, de cette molécule-là, IGF. Deuxième rôle, elle nourrit la cellule cancéreuse. Elle la nourrit. Et ça, on ne veut pas ça. Voilà. Le troisième rôle qu'elle a, c'est qu'elle va se propager dans les tissus voisins. Elle va propager la cellule cancéreuse dans les tissus voisins. Et ça, c'est clair, on n'en veut pas ça. Ça, c'est des références qui ont été faites par rapport aux recherches du docteur Otto, j'ai toujours de la misère à dire son nom, Otto Heinrich Wahlberg, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir sur Internet. Ces documents sont là. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, avec une alimentation qui est kéto et qui est faible en sucre, ce qu'on veut, c'est justement éviter les pics d'insuline comme ça parce qu'on veut avoir le moins possible cette molécule-là, c'est sûr et certain. Donc, ce qu'on va faire avec une alimentation qui est kéto et faible en sucre, étant donné qu'on diminue les sucres et qu'on augmente les bons gras, ça fait qu'on a moins faim parce que les gras sont beaucoup plus caloriques. Ça fait qu'on n'a plus nécessairement besoin de collation. Tu sais, avant, dans une autre vie, moi-même, je mangeais cinq, six repas par jour. Donc, à chaque fois qu'on mange, ça stimule notre insuline. Même si on mange de la nourriture qui est faible en sucre, il y a de l'insuline qui est quand même sécrétée par notre corps. À chaque fois qu'elle est sécrétée, n'oubliez pas qu'il y a cette molécule-là aussi qui est sécrétée. Donc, avec une alimentation kéto-faible en sucre, on veut revenir à trois repas par jour, même deux repas par jour. À ce moment-là, ça veut dire que l'insuline, elle est beaucoup moins stimulée, donc beaucoup moins de présence d'IGF dans votre organisme. Donc, on évite évidemment toujours en alimentation kéto-faible en sucre tout ce qui est blanc, les pains, les pâtes, les farines, les sucreries. On essaie de limiter les restaurants, les mets qui sont préparés, les produits qui sont transformés. C'est l'objectif numéro un de l'alimentation kéto, c'est de revenir à une alimentation de base avec des produits frais. Donc, le moins possible de produits transformés qui sont en canne, en bois, surgelés, préparés d'avance. On va privilégier évidemment une alimentation, comme j'ai dit, qui est de base, donc avec un peu de protéines, beaucoup, beaucoup de légumes, des noix, des petits fruits. C'est vraiment ça qu'on va aller privilégier dans votre alimentation. Et c'est ce que vous allez apprendre aussi dans votre 30 jours. Dans le 30 jours kéto, c'est sûr que oui, vous avez votre menu qui est là avec votre recette, vos listes d'épicerie qui sont là, mais vous allez avoir aussi une quinzaine de vidéos explicatives pour vraiment vous aider à bien comprendre. Parce que mon objectif, c'est vraiment de vous rendre autonome pour qu'après les 30 jours, vous puissiez être capable de poursuivre par vous-même. Et si après les 30 jours, vous avez envie d'aller plus loin, il y a un autre programme qui s'appelle Nourrir à ce moment-là, où là, c'est un accompagnement mensuel de groupe. Mais bref, le 30 jours est là pour vous rendre autonome. Plus vous allez comprendre ce qui se passe dans votre corps, plus ça va être logique pour vous de manger comme ça. Donc, moins la tentation de revenir à nos anciennes habitudes va être moins là parce qu'on comprend qu'est-ce que ça fait. Mais comme je vous dis, la vie, c'est faite de haut et de bas. Ça se pourrait que vous ayez des super belles périodes où vous allez respecter votre alimentation qui est kéto, qui est faible en sucre. Ça se pourrait qu'il y ait d'autres périodes où on déroge un petit peu. L'important, c'est de revenir. Et on ne peut pas désapprendre ce qu'on a appris. Donc, ce que vous avez appris avec moi pendant la kéto week et pendant la détox, vous ne pouvez pas le désapprendre. Donc, ça reste quand même toujours en arrière dans votre tête. Puis, ça reste toujours là. Donc, ça vous donne une idée. Vous avez toujours envie de revenir à ce genre d'alimentation-là. Donc, c'est ça. Et je vous ai parlé aussi cette semaine de la règle du 80-20. Hyper important. Quand votre objectif de santé va être atteint, quand votre objectif de perte de poids va être atteint, à ce moment-là, on peut faire un 80-20. Et le 80-20, je trouve que c'est l'équilibre vraiment idéal. 80 % du temps, vous êtes en charge de la cuisine. Vous savez ce que vous allez manger, préparer d'avance ou peut-être pas préparer d'avance, mais au moins savoir un peu vos menus d'avance, à savoir ce que vous allez manger. Puis, 20 % du temps, quand vous êtes à l'extérieur, si vous voyagez ou quoi que ce soit, bien, vous allez vous procurer qu'est-ce qu'il y a là. Puis, ça va être tout. Point final. Quand je regarde mon chien, pour pas qu'il mange des hockey fumeaux. Donc, c'est ça. Alors, c'est toutes des choses que vous allez pouvoir appliquer puis vous allez pouvoir continuer à apprendre par rapport à ce sujet-là. Mais à chaque fois que votre insuline, elle est stimulée, rappelez-vous qu'il y a une hormone IGF qui est là pour créer de l'inflammation, nourrir la cellule cancéreuse et propager la cellule cancéreuse dans les tissus voisins. Donc, c'est hyper important de faire des modifications dans votre alimentation. Il y a plein de gens, en plus, cette semaine, qui nous ont fait des beaux témoignages en commentaire comme de quoi qu'il y avait moins de douleurs déjà, moins d'inflammation. Il y a même des gens qui ont déjà commencé à perdre du poids avec la détox. Donc, c'est vraiment fantastique. On va poursuivre ça avec le 30 jours keto. Et dès lundi, vous allez pouvoir reposter dans le groupe Simple Keto Plus, la communauté keto que j'ai créée. On est plus de 15 500 membres maintenant. Donc là, présentement, vous ne pouvez pas poster. Mais à partir de lundi, vous allez pouvoir poster. Et là, lundi, on va vous demander vos résultats. Et là, c'est vraiment le fun de voir tous les beaux accomplissements que vous allez avoir atteints, comment vous vous êtes sentis. Puis même si la balance ne change pas tant que ça, c'est correct. L'important, c'est de prendre vos mensurations. Parce que c'est avec vos mensurations qu'on peut savoir si vous perdez du gras. Parce que des fois, quand on fait l'entraînement aussi, on va gagner du muscle et on va perdre du gras. Donc, sur la balance, ça ne bouge pas beaucoup. Mais quand on regarde au niveau des pouces, on va dire, mon Dieu, j'ai perdu trois pouces au niveau du nombril. Alors ça, c'est un indicatif que vous êtes en train de perdre des graisses, perdre du poids. Votre physionomie est en train de changer. Donc, le chiffre sur la balance, oui. Mais le plus important, c'est vraiment au niveau de vos mensurations. Alors voilà, c'était le petit topo que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vais aller voir au niveau des questions. Si j'ai des questions. Bonjour, Nathalie, Karine, qui est toujours là, évidemment. Michel, Joanne, fantastique. Merci d'être là. Là, c'est vraiment super. Carole dit, je ne trouve pas les recettes pour la semaine 2. En fait, les recettes sont déjà, Carole, sur le site. Ça se peut, ça arrive. Des fois, il y a un bug avec le site Internet. Tu vois ta semaine 1. Il y a un espace vide. Puis tu vois ta semaine 2. Clique sur l'espace vide. Tu vas voir, ton menu va être là. Des fois, on dirait qu'il se cache un petit peu. Donc, tu peux aller le chercher soit sur ton application ou soit sur le site web. Mais tu vas voir, même s'il y a un espace vide, le menu, il est là. Tu vas être capable de le télécharger. Question. Les viandes à raclette, qu'est-ce que c'est? En fait, dans le menu 30 jours, je pense que le samedi, dans la première semaine, le samedi, vous mangez une raclette. Et les viandes à raclette, c'est vraiment vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez manger. Donc, on va favoriser le bœuf, le poulet, ça pourrait être de l'agneau, ça pourrait être du poisson, peu importe ce que vous avez envie de mettre comme viande au niveau de votre raclette pour votre souper. C'est ça qu'on mange, nous, ici, ce soir. Pour la recette, ce soir, pour deux, donc, est-ce que je double les ingrédients? La recette, les soupers, c'est pour quatre. Donc, techniquement, tu devrais être correct. Ça revient tout le temps, ça. Quelle marque de... Oh non, excuse, je me suis trompée, Nathalie. J'avais vu saucisse. Quelle marque de sauce piquante et béarnaise dans tes recettes? Écoute, c'est la bonne question. Moi, je ne prends pas de sauce béarnaise. C'est toujours important que tu regardes les ingrédients. Moi, ça va être plus, genre, une mayonnaise avec de la sauce piquante dedans ou une mayonnaise avec de l'ail. C'est surtout ça que je vais utiliser dans les sauces à raclette. Si tu regardes une sauce béarnaise, probablement que si tu l'achètes en pot, il va y avoir du sucre à l'intérieur. Fait que tu peux trouver une recette peut-être juste sur Google. Tu tapes sauce béarnaise qui est au pis c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va te sortir. Pis nous, on est en train de préparer quelque chose avec mon adjointe par rapport aux sauces. En tout cas, je vous laisse ça juste de même. C'est à suivre au mois de février. Est-ce qu'on peut remplacer le thon en boite par du saumon en boite? Aucune problème. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Ah, France a dit c'est samedi. Yes, je peux t'écouter en live. Fantastique. On peut manger un oeuf à la coque en détox. Oui, il n'y a pas de problème. Pour ce midi, j'ai oublié d'acheter du chou. Est-ce que je peux remplacer pour autre chose? Ben là, c'est sûr qu'il faut que tu manges. Fait que regarde dans ton frigo si tu as, je ne sais pas, des épinards, du kale, tu peux te faire une salade à partir de ce que tu auras, les aliments que tu auras dans ton réfrigérateur. Sauce tomate, le meilleur choix, c'est toujours de regarder les ingrédients. Les filles, évidemment, pas de sucre dans la sauce tomate, donc regardez ce qui sort à vous. On veut surtout des tomates. Il peut y avoir un peu d'acide stricte, c'est de la vitamine C. Je n'ai pas de marque en tête. Celle du Costco ne contient pas de sucre, la Kirkland, mais regarde à l'épicerie au niveau de tes ingrédients. Parfait. Bonne question. Combien de bons gras peut-on consommer par jour qu'en est-il du cholestérol sanguin si on a tendance à faire du cholestérol? En fait, le cholestérol va être... Le cholestérol, c'est créé à cause d'un surplus de sucre dans ton organisme. Fait que c'est certainement pas les bons gras qui créent le mauvais cholestérol. Et tu as besoin de bons cholestérol comme l'huile d'olive, les avocats, les noix, parce que le cholestérol va être là pour fabriquer tout ce qui est au niveau de tes hormones, surtout au niveau des hormones sexuelles, testostérone, progestérone et tout ça. Donc, les bons gras, on en a besoin. Quand on fait du cholestérol, souvent, c'est parce que c'est au niveau du métabolisme, il y a probablement encore trop de glucides, trop de sucre dans notre alimentation. Et combien de gras on peut consommer par jour, ça dépend de chaque personne, de l'âge, de ci, de ça. Mais je vous dirais qu'en moyenne, pour une femme, c'est entre 100 grammes et 150 grammes par jour de bons gras qu'on doit consommer. Les menus du Keto 30, ça tourne autour entre 100 et 110 grammes par jour que vous avez dans les menus. Est-ce que je peux utiliser Olympique Créma 11% au lieu du kéfir ou yogourt? Je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est Olympique Créma. La chose la plus importante, toujours regarde tes ingrédients. Le moins d'ingrédients possible, pas de sucre, pas de produit transformé. Je regarde ici. Quelle est la quantité maximale de magnésium par jour? Maximum, 450 milligrammes de magnésium par jour. 450 milligrammes de magnésium, c'est beaucoup. Si tu prends 450 milligrammes et que tu as la diarrhée, ça se pourrait que c'est clairement que tu as trop de magnésium, mais en général, c'est maximum 450 milligrammes. Un peu saturé du poulet, est-ce qu'on peut remplacer par une autre protéine? Effectivement, tu peux remplacer par une autre. En fait, si tu es dans la détox, non, si tu es dans la détox, je veux vraiment que tu poursuives avec du poulet, mais tu pourrais changer la coupe au lieu de la poitrine. Tu pourrais prendre une cuisse, par exemple, une cuisse qui est désossée. Je ne sais pas ce que c'est quoi ce soir, si tu as une poitrine ou une cuisse, mais tu peux faire vice-versa, mais si tu es dans la détox, tu restes dans la poitrine de poulet, dans le poulet en fait. Est-ce qu'on peut remplacer le poulet par de la dinde? Oui, si tu es en détox, par du poisson aussi, si tu es en détox, ça pourrait être bon. Effectivement, je viens de dire le contraire de rester dans le poulet, mais poulet, dinde, poisson, ça serait correct pour aujourd'hui au niveau de la détox. Le poisson, les crustacés, excellent en général alimentation, qui est keto, qui est faible en sucre. Ah, Sophie a dit, ça me prend tout pour ne pas me peser. J'attends lundi matin. Continue, Sophie, ne lâche pas, tu vas être vraiment contente. Fantastique, j'espère que tu as pris tes mensurations aussi, ça va te donner une belle idée. Patates douces en détox, c'est sucré. Quelle est la différence avec la patate jaune? En fait, la patate douce, c'est que, oui, effectivement, c'est plus sucré, mais la détox, c'est une détox qui est faible en sucre. Ce n'est pas kéto-stric, donc on tourne autour de 35 à 70 grammes de glucides par jour. Quelle est la différence avec la patate jaune? En fait, c'est qu'au niveau des sucres, elle va se digérer beaucoup plus lentement et elle contient beaucoup plus de minéraux et de choses intéressantes pour ton corps. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je préfère que tu prennes, c'est pour ça, en fait, qu'il y a la patate douce qui est dans la détox. Est-ce que je peux prendre le bouillon d'os de la marque Organica? Il contient 15 grammes de protéines pour 2 cuillères patates par portion. En fait, le bouillon d'os que vous achetez à l'épicerie, encore la même chose, toujours important de regarder les ingrédients, s'assurer qu'il n'y a pas de sucre et qu'il y a juste, l'ingrédient est pas mal juste bouillon d'os. Ceux que vous achetez à l'épicerie ne sont clairement pas assez gras. Donc, moi personnellement, je trouve qu'ils ne sont pas bons. Mais si pour vous, ça vous convient, il n'y a pas de problème. Par contre, hyper important, rajoutez des gras dedans, une cuillère à soupe d'huile MCT, d'huile d'olive, d'huile de coco même pour augmenter un peu les gras dans le bouillon d'os. Ah, Nathalie a dit j'étais stressée de commencer de la détox, mais ça va super bien. Je suis vraiment fière de toi. Merci. T'es vraiment fine. Merci. Hé, écoute, des fois, c'est vraiment quand on sort de notre zone de confort parce que là, quand vous faites une alimentation qui est kéto puis faible en sucre, évidemment, je vous demande de sortir de votre zone de confort. Quand on sort de notre zone de confort, c'est là que la magie commence à opérer. Quand on sort de notre zone de confort, ça devient inconfortable et là, on doit tolérer l'inconfortable pendant quelques temps puis après ça, ça devient notre nouvelle zone de confort. Encore là, on doit toujours sortir un petit peu de notre zone de confort pour justement, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez élargir votre zone d'adaptation, plus pour vous, ça va être facile de vous adapter autant au niveau du stress, au niveau de l'alimentation, de plein, plein de choses. Fait qu'à chaque fois que vous êtes dans votre zone de confort, faites une petite action pour sortir un peu de votre zone de confort, tolérer l'intolérable comme vous avez commencé à faire avec la détox au début de la semaine. C'est comme ça, c'est bon, mais ça ne sent pas bien. Ça, c'est la période inconfortable et tout ça. Puis là, aujourd'hui, on se rend compte, c'est-tu quoi? Pas si pire que ça. Ça veut dire que là, ça commence à devenir confortable, donc ça devient votre nouvelle zone de confort. Et là, la semaine prochaine, on va commencer le 30 jours, je vous sors encore de votre zone de confort. vous allez vous sentir inconfortable les premiers jours, les premières semaines, puis la manée, ça va devenir votre nouvelle zone de confort. Et ça, ce que ça fait, ça fait que toute votre zone d'adaptation est beaucoup plus grande, autant au niveau de l'alimentation que du stress que de n'importe quoi, donc c'est hyper important. Donc, Nathalie, bravo, tu es sortie de ta zone de confort, puis finalement, tu es super bien, tu te sens bien, puis tu es fière de toi. Ça, c'est absolument fantastique, ça, c'est le genre de témoignage qui me dit, c'est pour ça que je fais ce job-là, c'est pour ce genre de témoignage-là. Quand on vérifie les ingrédients, à part le sans sucre, sans lactose, sans gluten, il y a-tu d'autres choses à vérifier? Toujours au niveau, ça, on en parle aussi dans le Kato 30, de lire les étiquettes et tout ça. S'il y a un ingrédient que tu ne sais pas c'est quoi ou que tu n'es pas capable de prononcer, on n'en veut pas parce que ton corps, il ne saura pas c'est quoi, puis il ne saura pas qu'on va faire avec, donc voilà, c'est pas mal ça, le moins de produits transformés possible. Ah, Sophia dit, moi j'aime maillot curé comme trempette, super bon, il y a vraiment, vraiment génial. Le curry, les épices, tout ça, c'est des choses que tu peux utiliser. Peux-tu donner des suggestions de fromage gras? En fait, France, les fromages, les plus, le meilleur choix des fromages quand tu es en alimentation Kato et faible en sucre, c'est le fromage brie. Le fromage brie qui est souvent très gras et qui contient pas beaucoup d'ingrédients, là, c'est vraiment l'idéal. Le caprice des dieux qui se vend au Costco puis en épicerie, il est gras, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et il est sans lactose. Ça fait que caprice des dieux, c'est vraiment un très, très bon fromage. Donc, il y a les plus dans les fromages brie, les fromages cheddar vieillis qui contiennent beaucoup de gras, mozzarella gras aussi, mais je te dirais que brie, c'est vraiment super. Dans le passé, j'ai fait keto et j'ai eu une perte de cheveux, même avec des vitamines pour ce problème. Si tu perds tes cheveux en alimentation keto, c'est que tu as donné un trop gros choc à ton corps dans le sens que probablement que tu as manqué de protéines, probablement que tu n'as pas mangé assez. Parce que des fois, au début, comme on prend les gras puis on a moins faim, on se dit, oh mon Dieu, je ne mangerai pas puis tout ça. Puis là, on se rend compte que finalement, on ne mange vraiment pas assez. Donc, souvent quand on perd les cheveux, c'est qu'on ne mange pas assez de protéines et même qu'on ne mange pas assez. Si vous perdez vos cheveux en alimentation keto, revoyez votre menu et puis assurez-vous de manger assez, assez de protéines puis assez dans la journée. Est-ce qu'on calcule la quantité de protéines avant la cuisson ou après la cuisson? Bonne question, Cathy. Tu calcules ta protéine avant la cuisson. Bonne question. Si tu calcules, tu n'es pas obligé de calculer, mais si tu calcules, effectivement, c'est avant. Non, 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 non. Excuse-moi, je suis en train complètement de t'induire en arrière. Ta protéine que tu vas calculer, si tu la calcules avec une balance, excuse-moi, c'est ta protéine cuite. Donc, tu fais cuire ta protéine, tu mets ça sur ta balance ou dans ta tasse à mesurer si tu calcules en onces et tu vas pouvoir avoir la bonne quantité à ce moment-là. Mais encore là, on n'est pas obligé de calculer, mais si pour toi, c'est important de calculer, tu peux le faire comme ça. Mais c'est avec les protéines cuites. Oui, les moules ne sont pas dans la liste des aliments. Est-ce qu'on peut en consommer? Oui. Moi, je ne mange pas de mollusques, de crevettes, de trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dedans. Mais effectivement, oui, tu peux, les mollusques, les poissons, les crustacés, c'est une super protéine que vous pouvez manger. Non, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une marque de bacon, on peut remplacer le bacon par quoi? Car il y a beaucoup de chimiques dans le bacon. En fait, moi, je prends, quand je mange du bacon, je prends le bacon du breton qui est bio et sans gluten. Puis les ingrédients, c'est pas mal porc, sel, c'est pas mal ça qu'on veut avoir dans les ingrédients. Donc, vérifie toujours. Puis le bacon, oui, une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais à tous les jours, certainement pas parce qu'il y a des gens dans des alimentations keto, surtout beaucoup au niveau des Américains carnivores qui vont faire une alimentation keto où il y a du bacon à tous les repas ou tous les jours, certainement pas, certainement pas. Le bacon, oui, une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Ah, vous êtes fine les filles, merci de vos commentaires. Ah, Guylaine, les plus belles choses nous arrivent quand on sort de notre zone de confort. Effectivement, c'est la magie qui opère. On aime ça, on aime ça. Ah, Liette dit, mon mari trouve que ça me demande beaucoup d'efforts. Elle dit, j'y réponds, c'est parce que je veux réussir. Effectivement, mais tu vas voir, tu vas pogner une routine, tu vas, les choses vont devenir de plus en plus facile. Quantité de protéines dans la viande, comment savoir? En fait, tu pourrais faire Google puis demander la liste de quantité de protéines par protéines. Ils vont te sortir une liste, mais en général, en général, exemple, dans le poulet, dans 100 grammes de poulet, tu as 19 grammes de protéines. Ça fait que ça te donne une idée. Mais tu sais, de toute façon, casse-toi pas le basic avec ça. Je veux pas trop rentrer dans les chiffres, le calcul puis tout ça. Protéines, grosseur de la main pour les femmes, épaisseur d'un jeu de cartes, on est pas mal en business. Est-ce qu'on peut prendre yogourt pour déjeuner dans le 4 semaines? Oui, tu peux prendre du yogourt, évidemment, que ce soit du yogourt nature qui est gras. Il n'y a pas de problème, tu pourrais rajouter un petit peu de petits fruits puis de chia dedans. J'adore le Saint-Paulin, est-ce qu'il est bon? Écoute, le Saint-Paulin, il faudrait toujours voir, c'est toujours au niveau des ingrédients qu'il faut regarder, mais je pense que oui, c'est un bon fromage, mais vérifie toujours tes ingrédients. Un peu d'étourdissement, Cathy, ton sel, prends ce relax, ton eau, citron, sel, ça va t'aider au niveau des étourdissements. Assure-toi de manger assez aussi si tu as faim. Nathalie, j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal, je prends du magnésium et je vais souvent à la toilette, je bois beaucoup d'eau aussi, je me demandais, je perds beaucoup mon sel. En fait, le magnésium, quand tu dis que tu vas à la salle de bain, le magnésium, effectivement, si on en prend trop, ça peut nous faire aller à la salle de bain, autant pour le numéro 2, peut-être plus pour le numéro 2, mais pour le numéro 1 aussi, fait que je te dirais, baisse ton magnésium à ce moment-là. Ah, Nathalie, t'es super intéressante, merci, je suis convaincue que c'est fini pour moi les régimes yo-yo, yes! Ah, Dina, dis, je suis pas abonné à votre détox, comment ça se fait que je vois votre vidéo? Parce que, Dina, la détox se passe dans ma communauté gratuite, fait que c'est pour ça que tu vois la vidéo de la détox, puis je pense que le contenu que je partage dans la détox, c'est toujours pertinent, même pour les gens qui la font pas, donc voilà. Le sel iodé, mieux que le sel rose non iodé? En fait, idéalement, c'est du sel rose iodé que je voudrais que tu prennes, jamais du sel de table, du siflo, ou la baleine bleue, on n'en veut pas de tout ça, c'est vraiment du sel rose iodé, idéalement, ou du sel de mer iodé. Et voilà, j'ai répondu, j'ai fait le tour de toutes vos questions, c'est fantastique, je suis vraiment contente. Donc, lâchez pas, déjà dernière journée demain, fait qu'on va se revoir demain à 11h pour notre jour 7 de la détox, et dès lundi, on commence le 30 jours keto, donc si vous avez pas encore votre 30 jours keto, je vous invite à cliquer sur le lien en haut pour vous le procurer soit en bundle avec la détox pour une prochaine détox, ou sinon, simplement le 30 jours keto, les liens sont en haut ou en bas, si vous êtes sur YouTube, et on débute dès lundi, le 30 jours, hyper important, ça va avoir lieu dans un groupe privé à part, ça aura pas lieu ici, c'est vraiment un coaching de groupe qui se fait dans un groupe privé à part. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée, les filles, et on se revoit demain, 11h. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada